Hello everybody, c'est Vandy, hey Vandy, party ! Vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, deux informations capitales avant de regarder la vidéo, pour pas que vous soyez perturbés. Peut-être la luminosité sera un peu plus dégueulasse que d'habitude parce qu'aujourd'hui c'est l'apocalypse à Marseille. Je pense qu'on va bientôt sortir l'arche de Noé parce qu'il pleut, un truc de fou. Et je vais essayer de m'agouiller au niveau du montage pour que ce soit un peu plus agréable à regarder pour vous. Mais si c'est pourri, ben pardon. Mais dans ce cas-là, il faut contacter Dieu, c'est pas moi, le service client. Voilà, informations numéro 2. Si vous me voyez, regardez par là. Que vous me voyez rire nerveusement par là. C'est parce que j'ai une copine avec moi ce week-end et du coup, je suis quand même pas tout à fait à l'aise du fait de tourner ma vidéo en même temps qu'il y a quelqu'un à côté. Même si elle est tranquille, elle est en train de bouquiner son manga, mais moi ça me perturbe. Victoria ! Bref, donc je vais vous parler sans plus attendre de mes différentes lectures de la semaine. Je commence par la pâtisse graphique pour ne pas changer. Je me suis relue en diagonale les 12 tomes d'une série que j'apprécie beaucoup. Je vous sors les 3 derniers, histoire que vous voyez le carat, mais je n'avais pas envie de me prendre la grosse pile de bouquins. Donc je me suis finie de la série Hot Gimic par Mickey Aïara, édité chez Panini Comics. La série, elle a paru il y a au moins 5 ans. Facile, je dirais. 5 ans. Bon, ça fait un bail quoi. Donc je ne pense pas qu'entre temps, elle a été arrêtée. Je pense qu'elle est toujours en commercialisation. Mais voilà, j'aime beaucoup ce manga. Je me souviens de passage, ça fait un moment que je pense à ce manga et que j'avais envie de me refaire des moments parce qu'il est juste trop cool. Et je me suis tout simplement régalée de revoir les soucis d'Atsumi, notre héroïne et des 3 garçons qui sont autour d'elle dans son quotidien. C'est vrai que par rapport à une lecture que je me suis faite il y a plusieurs années, il y a plusieurs scènes, j'ai trouvé ça mielleux. L'héroïne, je l'ai trouvé idiote par certains instants. Oui, mais il y a certains moments, ils sont juste énormes quoi. Je n'arrêtais pas de rigoler et puis j'avais la banane jusque là parce que c'était romantique, il n'y a plus en pouvoir. D'autres moments où c'était juste drôle, tout simplement. Donc voilà, j'ai adoré. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Je pense d'autant plus que vous pouvez les trouver en occasion, ce qui est quand même pas mal intéressant pour vous. Et voilà. Si vous avez aimé autre gimmick, dites-moi-le. Mettez-moi un pouce vert, un pouce bleu ou dites-moi-le en commentaire que je me sente moins seule et pas vieille surtout parce que la série date un peu. Voilà. Ensuite, deuxième chose graphique que je me suis lue cette semaine et la dernière. Je me suis fait avec un grand bonheur, le tome 3 des Carnets de Cerise, le dernier des 5 trésors par Doris Chamblin et Aurélie Néré, édité chez Soleil dans la collection Métamorphose. Je pense que les Carnets de Cerise, ce n'est plus une BD qui est à présenter, c'est super connu. Le tome 1 a eu un succès de folie, ça a été la même chose avec le 2 et ce tome 3 aussi, il est spectaculaire. Les dessins sont beaux, les colorisations sont superbes, du coup j'espère qu'avec la luminosité vous arriverez quand même à voir ce que ça donne. Les planches sont belles, l'histoire est douce, c'est beau, c'est une histoire de quotidien mais tout léger parce que c'est jeunesse, mais sans que ce soit trop léger ou on n'en a rien à fiche de l'histoire parce que c'est trop en surface. Je trouve ça beau, on voit que Cerise grandit, qu'elle a une nouvelle perception de la vie, du coup que sa perception change. Je trouve ça trop chou, j'ai hâte de savoir la suite de ces aventures dans un futur tome 4 que j'imagine est en cours de création. Voilà, j'adore énormément et c'est ce genre de BD qui fait que j'ai envie de lire plus de BD et d'ailleurs vous en verrez bientôt une parce que demain je vais faire la bibliothèque, voilà ! Là je fais attention parce que c'est pas la mienne alors je peux pas la balancer. Voilà, alors je vais sans plus attendre passer à mes lectures romans. La semaine dernière je vous disais que j'allais commencer le tome 2 de Ten Tiny Breath, mentir par K.A. Tucker, édité chez Hugo, nos romances, que j'ai dévoré tout comme le tome 1. Voilà, comme ça je vous dis les choses clairement, je l'ai bouffé. Même si je trouve qu'il est un peu en deçà du tome 1, j'ai moins adhéré à l'histoire de... Comment elle s'appelle déjà la fille, j'ai oublié. J'ai complètement oublié son nom. J'ai pas trop aimé son histoire à elle, j'ai pas aimé parce que c'est quand même un souffle d'infidélité et c'est vraiment quelque chose dans un couple que je ne pardonne pas, que je n'aime pas. Et du coup là on voit vraiment la nana tromper son copain et je trouve que limite elle joue avec les deux mecs et qu'ils sont trois à souffrir du coup dans l'histoire donc la fille et les deux garçons. Et j'ai pas trouvé ça correct qu'elle s'accroche comme ça à son copain alors que clairement elle s'en fout. Et pour ça ce sont des convictions personnelles. Et encore une fois on a le même schéma que dans le tome 1, je trouve que les problèmes du gars on les ressent pendant tout le bouquin, là on ressent plus son mal-être par rapport au tome 1 mais on a la solution on va dire à son problème, on a enfin qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Un peu tard dans l'histoire et du coup heureusement ça se règle mais je trouve que c'est peut-être réglé un peu trop vite et du coup les problèmes entre deux, ça aussi ça va très vite. et du coup ça m'a manqué, c'était peut-être pas assez approfondi de ce côté-là. Voilà, les soucis de l'héroïne bien que compréhensibles, compréhensifs, je ne sais même plus parler français je me suis moins sentie en phase avec elle et du coup voilà, je sais pas, c'est une très bonne lecture ça s'est lu très très vite mais je préfère le 1. mais je lirai le 3 parce que le tome 3, le personnage qui est traité m'intéresse beaucoup je ne me rappelle plus la date française du 3, je vous avouerai mais merci Hugo pour la licence française. Voyez-vous ! Ensuite je me suis fait un fantastique parce que je ne sais pas si vous avez capté en ce moment je fais un new adulte, un fantastique, un new adulte, un fantastique, voilà. Et du coup le fantastique de la semaine a été le tome 1 de Red Queen par Victoria Eviord édité chez Le Masque en français qui fait énormément parler de lui en ce moment. Alors moi je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune pour le Burkina Swap avec les filles Et je l'ai bouffée lui aussi, c'est trop bien ! Voilà. Si je devais vous résumer en quelques mots, quel est mon ressenti face à ce bouquin ? Je trouve que c'est un mix entre la sélection, que vous savez que j'ai kiffé ma race donc la sélection, quelle est Anna, et Trône de Fer et si je ne vous ai pas donné envie en vous disant ça comme ça je ne sais vraiment pas quoi vous balancer On est dans un monde où en fait la population est coupée en deux parties bien distinctes On a les sang rouges qui sont l'équivalent des êtres humains et les sang argent qui sont limite des divinités et en fait ils ont des pouvoirs, un peu à la X-Men le pouvoir de l'eau, le pouvoir du feu, le pouvoir du métal de lire dans les pensées, etc. Et grosso modo les sang argent c'est la royauté et les sang rouges donc les esclaves des sang argent et suite à un concours de circonstances on a notre héroïne qui est sang rouge qui va se retrouver dans les magouilles des sang argent dans les magouilles politiques et voilà, et devoir gérer avec les différentes maisons de sang argent donc avec différents pouvoirs et franchement ça se lit très très vite il y a pas mal de révélations qui se passent des révélations auxquelles on se doute en commençant le bouquin et puis après on se fait balader et puis on se dit non, c'est moi qui me suis fait des idées et puis au final l'auteur, si, ce qu'on pensait c'est vrai, ça arrive vraiment et ça s'est lu très très vite j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai hâte de connaître la suite je vous avouerai, je ne sais pas si Victoria Eveyhold est en train de l'écrire le 2 ou si elle est en train juste de se concentrer sur la novella qui devrait paraître sous peu en version originale mais voilà, j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé la mythologie moi tout ce qui est pouvoir surnaturel, j'adore ça donc je lirai le 2 avec plaisir et j'espère que je vous ai donné envie parce que quand même, c'est trop cool quand même voilà je me calme on ne rigole pas c'est ce que je fais vous avez l'habitude de me voir exciter quand j'aime bien un bouquin toi aussi d'ailleurs, c'est juste que tu ne le vois pas en live d'habitude c'est pas faux c'est pas faux voilà, ensuite ma dernière lecture finie c'était à New Adult il faudrait prendre mon rythme habituel je me suis fait le tome 1 de la série Te succomber par Jacinda Wilder édité chez Michel Lafron donc un livre New Adult je le dis New Adult parce que je l'ai vu tout à l'heure hier, pardon bref, il y a quelques jours à France Loisirs dans le rayon jeunesse et il n'y a absolument pas sa place dedans parce qu'il y a une importance du sexe dans ce bouquin il faut le dire parce qu'il y a pas mal de tensions sexuelles et que je me dis que si le jour où j'aurai une fille genre à 14 ans elle lit ça mais j'aurai envie de lui arracher le bouquin de main bref ce n'est que mon point de vue donc bref, la couverture peut-être ça peut vous aider voilà, le tome 1 et lui je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel je n'ai pas aimé la manière dont dont l'auteur a enfin pas tant que ça en disant à traiter son thème mais même chose on voit l'héroïne complètement détruite au début du livre et puis entre guillemets il suffit de quelques mots de la part du gars et puis elle va mieux et puis même le gars aussi du coup il était hyper perturbé il le fait d'avoir vu la fille il n'en peut plus ça y est il est guéri tout va bien ça, ça m'a un peu gênée ça va très 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 vite on est dans des sentiments très passionnés et du coup j'ai vraiment cette impression d'incendie qui brûle fort et je me dis est-ce que vraiment ça ne va pas être sur la durée de leur relation à la fin j'y crois pas trop à dire vrai et puis voilà le thème de base du bouquin là j'accroche pas trop j'ai pas envie de vous faire le résumé parce que je ne me souviens plus si on vous le dit sur la quatrième de couverture et vous savez peut-être mais c'est une histoire d'amour entre une fille et le frère de son ex je pense que ça va là j'en fais pas trop des révélations en disant ça elle sort avec le frère de son ex et ça aussi ça me titille un peu le thème est mieux abordé que dans le ciel et partout de Jandine Nelson parce que celui-là j'avais vraiment pas aimé c'est mieux voilà j'ai aimé je pense que je lirai la suite mais pour l'instant c'est en stand-by c'est pas un new adulte qui m'a vraiment plus plus que ça du coup je verrai en attendant il m'a aidé à remplir un cadre de mon challenge donc c'est tout ce que je lui ai demandé c'est génial voilà ensuite ensuite vu que celui-là je l'ai fini vendredi matin bref ce week-end je sais plus quel jour on est je sais plus comment je m'appelle je sais plus rien tout va bien donc je vais vous parler de mes deux lectures en cours c'est plus simple voilà alors je suis sur la novella 2.5 de Honestly donc Honestly c'est ça c'est un livre en anglais donc le tome de je vais tout casser c'est celui-là que je vous ai montré il y a 2-3 semaines je ne me souviens plus et du coup entre le tome 2 et le tome 3 il y a une novella qui s'appelle Radiant elle est toute petite en soi elle fait 74 pages mais je ne suis pas hyper à fond les ballons dedans donc je ne l'ai pas encore fini j'en suis à 40% et je ne peux pas vous dire pour l'instant si ça a une importance capitale pour le tome 3 pour appréhender les choses donc Tania désolé je pense que je verrai vraiment s'il y a besoin quand je lirai le début du tome 3 mais voilà pour l'instant c'est distrayant mais pas pas si intriguant que ça par rapport à ce qui se passe mais du coup pour ceux qui lisent la série qui pourraient peut-être vous plaire du coup on a pas mal le point de vue de Angela donc qui est la meilleure amie de Clara et qui elle aussi est surnaturelle si vous voyez qui je parle c'est tout ce que je vous dirai dessus et ensuite nous avons ma nouvelle lecture en cours que j'ai commencé ce matin c'est une lecture commune que je fais avec Céline de Ligny Book Addict Pauline de la chaîne Patatras et Chloé des Reliques du lecteur je me rends compte que j'ai peut-être merdé parce que Céline je crois que tu ne l'as fait pas avec nous cette fois-ci j'ai oublié tout va bien bref on se fait le tome 2 de Kéléana l'assassineuse la reine sans couronne édité chez la martinière jeunesse j'ai que les éditeurs différents aujourd'hui je suis trop fière voilà et clairement je ne me suis fait que les 5 premiers chapitres donc je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que je ne suis pas hyper motivée pour l'instant voilà j'aime beaucoup le personnage de K.O j'ai envie d'avoir beaucoup de dialogue avec lui j'ai envie d'avoir sa bouille mais je ne sais pas comment l'histoire va être exploitée et puis surprise pour la semaine prochaine pour savoir ce que j'en ai pensé donc vu que je l'ai commencé tout juste ce matin que j'ai vu que 10% je ne vous présente pas de lecture future vous aurez la surprise la semaine prochaine en attendant je vais profiter de ma copine voyez je vais profiter de mes vacances je vous souhaite de bonnes lectures une semaine et à bientôt ciao 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 ciao